Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais faire le classico sur FIFA 15 ans en amont. Donc j'ai essayé de paramétrer les équipes de telle façon que ça soit le plus réaliste possible. Allez, c'est parti. Allez, j'ai mis le réglage sur 21h, match en automne, pour être le plus proche possible de la réalité. Bon, j'espère qu'on va avoir un beau match. Allez, on va avoir le droit à la présentation des deux équipes. Allez, ça c'est situé au parc des Princes, on voit que c'est couvert. Ouais, l'entrée des deux équipes sur le terrain. Allez, les tribunes sont bien remplies avec énormément de joueurs, de personnes en couleur du Paris Saint-Germain. Seulement 500 Marseillais vont faire le déplacement au parc des Princes. Allez, on va avoir la présentation des deux équipes qu'il va y avoir. On voit un gros plan sur la charnière centrale de Marseille. Allez, on commence par Paris avec la présence de Cavani pour moi en attaque au lieu d'Ibrahimovic. Serge Aurier qui prend la place de Van Der Wien qui n'est pas là. Et Thiago Mota qui est remplacé par Matuidi avec un trio Matuidi, Verratti, Pastore. Côté Marseillais, on note les absences de Morel, d'André Ayou et de Romão. Donc ils sont suppléés par Fanny, Lemina et Alexandrini. Allez, à mes yeux c'est normal que de mettre Cavani ici. Si Laurent Blanc mettait quelqu'un d'autre à la place de Cavani, donc Ibrahimovic, ça voudrait dire qu'un Ibrahimovic à 60% est plus fort qu'un Cavani qui est en ce moment à 100% et qui quand même enchaîne les buts, même s'il est toujours aussi maladroit en ce moment. Il arrive à enchaîner les bonnes performances quand même. Et c'est quand même lui qui rapporte des points encore cette semaine en Champions League avec ce but dès la première minute. Donc si Laurent Blanc dimanche fait l'erreur de mettre Ibrahimovic, je pense que ça serait quand même une grosse erreur. Et déjà qu'Ibrahimovic était déjà pas bien à un moment, là ça a l'air d'aller mieux. Je pense qu'il enverrait tout de suite un mauvais signal. Allez, on rentre dans le match directement. Allez, Nkoumou qui réalise un très bon début de saison, pas comme celui de l'année dernière. Léminac qui régalent en milieu de terrain. Léminac qui écarte sur Alexandrini. Alexandrini, hop, oh là, qui se fait prendre le ballon par Serge Aurier. Serge Aurier qui la passe à Pastore. Pastore, Pastore toujours. Oh là, Pastore qui trouve Lucas sur le côté droit. Oh là, Lucas qui arrive tout de suite à éliminer. Pastore, Pastore la passe pour Cavani. Oh là là, ça joue dans des petits périmètres. Le tacle de Nkoumou monstrueux. Oui, ça c'est dangereux. Imboula. Allez, Payet. Payet. Payet avec Alexandrini. Alexandrini. Hop, Alexandrini qui dribble 45 fois Serge Aurier. Mais bon, au bout d'un moment, il se fait reprendre. Mendy. Mendy qui repasse à Nkoumou. Nkoumou qui revient avec Mendy. Le vilain tact de Lucas. Allez, ça fait une faute pour les Marseillais. Pour le moment, c'est plutôt équilibré en ce début de match. Pas d'équipe qui prenne le dessus. On sent que les deux équipes ont envie de conserver le ballon quand ils l'ont. Ce qui risque d'être le cas dimanche soir. Marseille qui joue avec en 4-2-3-1. Si Paris se mettait à jouer avec deux attaquants, passerait à 3 derrière. Et avec les latéraux qui, en phase offensive montrée et en phase offensive, en gros, ils se mettent au milieu de terrain. Ils deviennent deux milieux centraux. Et à la perte de balle, ils se remettent sur les côtés. Ouais, ça n'a pas suffi. Lucas. On revoit son vilain tact sur Mendy. On voit que le 4ème arbitre est déjà en train de vouloir faire un changement. C'est peut-être pas exagéré. Allez, Payet. Au moins, il y tire un peu mieux que Thauvin en ce moment. Voilà, Marseille ne fait jamais ça. Surtout avec Fanny. Fanny qui irait demander le ballon, ça n'arrivera pas. Voilà, on avait un beau corps en air. Et au final, on se retrouve à être obligé de reculer et de même perdre le ballon. C'est vraiment très bien joué côté Marseillais. Alors, Serge Aurier, Serge Aurier, toujours Serge Aurier. Serge Aurier qui prend beaucoup trop son ballon et qui fait une transverselle pourrie. Voilà, vraiment, c'est... La vasate chaude, il a voulu renvoyer le plus rapidement possible. Serge Aurier qui réalise quand même un très mauvais début de saison pour le moment. Qui a beaucoup de difficultés à s'incorporer au sein de l'effectif parisien. On a Cavani qui fait un bon dribble. Matuidi, Matuidi avec Cavani. Cavani qui frappe, oulala, c'est juste à côté. Quelle frappe de Cavani là, quasiment avec un seul pas d'élan. Oulala, avec un bel effet Magnus. Effet du jeté, superbe. Effet Magnus, c'est pour ceux qui ont fait ce tab, si... Je pense que ça en fera sourire quelques-uns. Fanny, alors, Fanny qui remonte le ballon. On va pas mettre que Mendy. Mendy qui fait un dribble. Voilà, attention, côté Marseille, il n'y a pas vouloir trop dribler. C'est bien de conserver le ballon, mais bon, conserver le ballon dans sa partie de terrain. Et voilà, c'est la perte de pâle pour Lucas. Lucas avec Pastore. Pastore. Voilà, Pastore qui revient en arrière. Oulala, Pastore qui enchaîne les gestes techniques. Allez, il va falloir trouver quelqu'un, Pastore. Oulala, il se débarrasse trop facilement, là. Allez, Maxwell, Maxwell qui perd le ballon. Oulala, attention, contre Marseillais, le contre Marseillais. Allez, Payet, Payet, Payet. Oulala, c'est bien joué de la part de Payet. Il faut pas la garder trop longtemps, Payet. Oulala, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Allez, Liminac qui met sur le côté Alexandrini. Alexandrini qui va repiquer dans l'axe. Il y a eu beaucoup de difficultés pour les Marseillais de se rapprocher du but parisien pour le moment. Les parisiens qui sont bien positionnés défensivement. Maxwell qui en fait un peu trop aussi. Voilà, un dégagement. Il mise sur les qualités athlétiques de Cavani pour essayer de jouer en pivot. Mais là, c'était quand même un peu trop difficile avec Fanny et Nkoulu qui sont quand même pas manchots de la tête. Avec une belle relance, voilà, c'est bien joué ça. Payet qui a récupéré le ballon. Allez, il faut accélérer Payet. C'est bien joué ça côté Marseillais. C'est une belle action. Gignac a tenté, je ne sais pas quoi là. Tout ce que je sais, c'est que c'est nul. Allez, Verratti, Verratti, Verratti qui veut toujours en faire trop. Verratti, allez, Payet, Payet. Payet qui doit essayer d'avancer un peu. Voilà, oula. Enfin, il trouve Gignac dans un bon espace. Allez, il faut aller presser là, Alexandrini. Il ne faut pas rester comme ça, attendre. Serge Aurier. Enfin, une bonne passe, c'est déjà pas mal. Allez, Mathuidi, Mathuidi tout seul là, qui peut percer. Cavani, Cavani. C'est une mauvaise passe de Mathuidi à la base. Elle lui met sans élan. Il faut la mettre devant là. Pareil, là, Serge Aurier, il en fallait lui la mettre plus tôt. Là, c'est presque un peu tard. Allez, le bon tacle. Marseillais, pour mettre en corner. Edson Cavani qui est avec une frappe, une très belle frappe tout à l'heure. Sur un seul pas. Qui passe pas si loin que ça. Mandanda a été battu. Pas sauré qui dit la tactique. Allez, c'est parti. Avec quand même deux gros atouts offensifs de la tête. On a David Luiz, Tiago Silva Cavani. Et quand il y a Ibrahimovic en plus, les coups pieds arrêtés sont quand même une arme énorme pour les Parisiens. Avec des joueurs aussi talentueux de la tête. C'est quand même très difficile pour les équipes de la prendre. C'est comme à une époque à Lyon. On se méfie de faire un coup franc à 15 entre les 18 et les 30 mètres quand on se compte Paris. Il faut faire attention de ne pas mettre en corner. Ou même les coups pieds arrêtés. Oh là là, il aurait dû la mettre. Oh là là, quelle erreur de la part de Gignac. Élimina qui écarte sur Mendy. Mendy, Mendy, Mendy. Mendy qui veut trop en faire. Encore une bonne défense de David Luiz. Pour le moment, c'est les défenseurs qui prennent le pas sur les attaquants. Oh que c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Thauvin est tout de suite. Oh là là, il faut s'entrer en première attention Thauvin. Voilà. Oh là là, ça passe, ça passe. Oh là, quelle parade. Oh la parade de Sirigouet. C'est le but. Ah c'est le but, c'est le but, c'est le but. Oh là là, ça y est. 1-0 avec le but d'Alexandrini. J'ai l'impression. Eh oui, but d'Alexandrini avec une tête exceptionnelle de André-Pierre Gignac. Quelle tête d'André-Pierre Gignac qui quand même arrive à battre les défenseurs parisiens qui sont... Oh là là, la défense quasi miraculeuse de David Luiz. Mais ça n'aura pas suffi. Il a quasiment... Oh là là, ça c'est pas joué à grand chose. Belle tête d'Alexandrini. C'est bien joué. Oh, il y a les Marseillais qui sont en train de faire mal aux Parisiens avec ce but. On peut le dire chanceux parce que pour le moment, le match était plutôt équilibré. Oh là là, Marseille qui prendrait le large sur Paris avec Avani-Romotiv ses troupes. Allez, c'est pas fini pour Paris. Pour le moment, c'est Marseille qui a une position de balle supérieure avec 61%. Allez, Mathieu-Livre a sonné la révolte tout de suite. Oh là là, bonne passe. Ça, c'est bien joué, c'est bien joué. Ça aussi, c'est bien joué. Ah ça y est, Paris, il aura fallu que... Oh là, bonne sortie de Mandanda. C'est bien joué, il fallait s'imposer. Oh là, Mandanda qui cherche je ne sais pas quoi. Allez, David Lewis, toujours aussi impressionnant. L'avantage qu'a eu Ginex, c'est que Severati qui était sur son marquage. Avec le décalage créé par Thauvin sur le côté gauche, c'était bien joué de la part de Thauvin. Quelle interception, quelle interception de la part de Mandy. Allez, Mandy, Mandy... Oh, c'est bien joué de la part de Mandy, il faut accélérer, il faut accélérer. Oh là, oh là, ça passe Mandy, Mandy, toujours. Allez, il faut centrer Mandy. Aïe, c'est dommage de la part de Mandy. Là, vous le trouverez au fer, là il faut jouer simple, il faut centrer. Allez, les deux équipes retournent au vestiaire. Avec l'avantage pour Marseille qui vient de faire un grand pas en avant pour le titre d'automne. Vraiment une équipe marseillaise qui est plutôt à l'aise, même si ce but n'est pas complètement illogique. Mais Paris a eu une occasion et Marseille aussi. Allez, deux occasions, deux tiers cadrés, mais bon, deux tiers cadrés dans la même action. Allez, pour le moment, rien de significatif, 1-0 quand même pour les Marseillais qui ont quand même pris un avantage dans ce match, non négligeable. Allez, est-ce que les Parisiens vont réussir à se défaire pour le moment de la bonne défense marseillaise ? Ça y est, là j'ai l'impression que les Parisiens sont revenus avec de nouvelles intentions dans cette deuxième mi-temps. Marseille qui essaye juste de faire tourner le ballon pour le moment. La conservation est plus importante pour le moment, faire courir les Parisiens, c'est bien joué de la part. Il faut le remettre, il faut le remettre, c'est bien joué, c'est avec Alexandrini, Alexandrini toujours. Alexandrini qui va recentrer, il faut... Oh non, c'est bien, là, flip-flap, mais ça sert à rien, là, il faut la passer, là, tout seul au centre, là, il y avait Payette. Grosse erreur. Ah, ça c'est bien joué de la part de Lucas qui trouve. Pastoré qui en fait trop aussi, oh là là, il revient trop en arrière. On va aller mieux être plus rapide, là, faire en une passe. Oh là, une touche, là. Ouais, ça passe, pourtant, ça passe. Il veut trop en faire, il veut trop en faire, mais ça passe toujours. Oh la frappe terrible de Pastoré. Quelle frappe, quelle frappe de Pastoré. Oh là là, ça passe juste à côté. Alors il aurait pu aller chercher le côté opposé, là, en leur roulant. Il a préféré frapper fort au premier poteau, ça... Ça n'a pas payé, c'est dommage. Allez, Verratti qui est fautif, hein, sur le but de Gignac, non, d'Alexandrini, mais en tout cas sur la tête de Gignac qui amène le but d'Alexandrini. Il est fautif, donc Laurent Blanc préfère sortir et faire rentrer Cabaye. Cabaye qui réalise un très bon outil début de saison lui aussi, hein, qui a du mal. Même dans les performances, quand il joue, parce qu'il joue quand même, hein, on entend trop souvent que Cabaye ne joue pas assez pour être en sélection. Ce qui est faux, il a joué plus de la moitié des matchs en tant que titulaire à Paris cette saison. C'est surtout la qualité de ces matchs qui sont quand même pas, qui sont pas au niveau d'un international français. Allez, on revient dans le match. L'éminaire, là, c'est bien joué. C'est bien joué, là, la passe. Jadjadjé, oh, il faut centrer directement, encore, que d'erreur. Ah, les joueurs ne veulent pas centrer depuis tout à l'heure. Oh, Djadjé qui s'est pris. Oh, il se prend. Oh là là, le pénalty. Oh là là, monsieur l'arbitre, là. Je crois qu'il y a un petit quelque chose, quand même, hein. Alexandrini qui est remplacé par André Ayou. Qu'est-ce qu'il est con, ce jeu. Qu'est-ce que je lui ai dit tout à l'heure de pas mettre André Ayou sur la feuille de match. Et qu'est-ce qu'il met ? Il met André Ayou. André Ayou qui ne sera pas dans l'équipe de Marseille la prochaine fois. Donc, il n'a rien à faire sur le terrain. Ça, c'est plutôt dommageable. Allez, Niboula. Niboula, il faut frapper. Niboula, en général, à cette distance, ça frappe. Oh, c'est bien joué de la part d'Niboula. Mais Sirigu n'a pas été surpris sur par cette frappe à rater. Ici, Rigu qui essaye de faire remonter tout le bloc parisien. Allez, ça, c'est une belle passe. Ça, c'est... Vas-y, je te l'envoie. Et là, il faut la mettre par-dessus. Là, Gignac était parti dans l'espace. Gignac qui multiplie les appels. Mais depuis tout à l'heure, les Marseillais sont beaucoup trop individualistes pour essayer. Alors, dans la conservation de balles, c'est bien joué. Le bon tag de Mathudy. Mais pour le moment, les Parisiens ont du mal à récupérer le ballon au Marseillais. Alors, assez dommage. Allez, bonne récupération de Lucas. Allez, il va falloir ressortir rapidement du côté parisien. Là, faire remonter le bloc très haut. Allez, Serge Aurier le fait très bien, là, avec Lucas. Allez, Lucas, Lucas. Oh, la belle passe. La belle passe de Lucas pour Mathudy. Mathudy, assez rapide. Le centre instantané. Et voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Oh là là. Quelle maîtrise. Quelle maîtrise d'Enkoulou pour faire cette petite passe en retrait pour Fanny. Qu'est-ce que c'est bien joué. Très dangereux, mais bien joué. Voilà. Ça y est, Paris, vraiment, a pris enfin le match du bon bout. C'est pas trop tôt. Il aura fallu quand même attendre la 70ème minute. Allez, il faut lui mettre, là encore. Depuis tout à l'heure, Gignac multiple les appels. Vous le voyez devant. Il n'a pas arrêté de demander le ballon. Et ses coéquipiers ne veulent pas lui mettre. Allez, là, il faut la mettre, Lucas. Il faut la mettre maintenant. Lucas, c'est pareil. Qui oublie Cavani. Cavani qui était peut-être pas démarqué, mais qui était en meilleure position que lui. Ah, ça, que c'est bien joué de la part de Thauvin. Allez, Thauvin. Thauvin toujours. Hop, ça passe. Ça passe Thauvin. Allez, il faut la mettre un peu à Gignac, là, depuis tout à l'heure. Qu'il n'arrête pas de faire les efforts. Et personne ne lui met. Il faut lui mettre de l'autre côté, là. Voilà, GGG se prend pour. Marseille toujours. Payette, Payette. Paris n'arrive pas à récupérer le ballon au Marseillais. Voilà, ça tourne bien côté Marseillais. Avec les efforts de tous les joueurs. S'il y en a un qui surnache pour le moment côté parisien, c'est David Luiz qui réalise quand même un très bon match. Voilà, la passe Auré, là, qui a mis la surmultipliée. A multiplié le centre. Attention Cavani. Oh là là, Cavani qui est encore avec son manque de précision. C'est incroyable. Il est tout seul. Quel centre de Pastore. C'était exceptionnel. Exceptionnel le centre de Pastore. Pourtant, Cavani a fait plat du pied sécurité. Mais plat du pied à côté. Quelle erreur de Cavani. Il a même le temps d'amortir, de prendre un café, de proposer à sa mère, à sa grand-mère, etc. Et malheureusement, c'est mal été. Laurent Blanc est très agacé, à mon avis, par ce. Manque de réalisme avec cette superbe occasion. Allez, donc là, c'est le double changement. Un côté parisien. Voilà, Aleph qui rentre. Qui a joué aucune minute depuis le début de la saison. Il a déjà en amicale. Mais là, il rentre pour ses premiers pas en Ligue 1. Je pense que ce sera plus ce Sparana qui rentrerait que Aleph. Mais bon. Le jeu en a décidé autrement. Déjà qu'il m'a fait rentrer en Rayou alors que je ne lui avais rien demandé. Aleph l'avait mis sur la feuille de match. Ce n'est pas très grave. Allez, Aleph. C'est bien joué. Aleph est à fond. Pourquoi pas aller tout droit aussi, tu as raison. Voilà, changement côté parisien. Alors, côté marseillais, André-Pierre Gignac. Michiba Chouaï. Pourtant, Gignac n'a pas ménagé ses efforts. Mais malheureusement, ses coéquipiers ont plus pensé à leur gueule qu'à jouer avec lui. Il a couru surtout from the attack. Mais ça n'aura pas suffi. Ça fait du bien pour Marseille de mettre du sang frais en attaque là. pour perturber les premières relances parisiennes. Avec Thiago Silva et David Luiz qui aiment bien jouer à terre. C'est bien d'avoir un joueur frais. Un peu à la Patrice Loco à l'époque. Qui courait dans tous les sens pour empêcher. Et c'était plutôt efficace quand il jouait à Nantes. Dans le centre. Oh là là, Paris. Ce n'est pas possible de louper toutes ces occasions. Encore un raté énorme de la part de Lucas. A 1m50 du but. Quelle tête loupée. Très mauvais placement de Mendy pour défendre. Jamais Lucas ne doit prendre ce ballon. Quelle erreur de placement. Les Marseillais s'en sortent quand même plutôt très très bien. Avec l'énorme occasion de Cavani il y a quelques minutes. Et là de nouveau une occasion pour Lucas. Quelle erreur des Parisiens. Il faut concrétiser ses actions. Ce n'est pas possible autrement. Voilà. Marseille ne prend plus de risques. Dégage loin. Allez Paris. Là David Luiz va aller faire cette touche là. Pour essayer de remonter le plus rapidement possible le bloc parisien. Le bloc Marseille il reste très très bas. Une touche longue de la part de David Luiz. Qui joue avec Mathudy. Mathudy avec Aurier. Aurier quand même qui est beaucoup plus haut sur le terrain. Mathudy qui centre direct. Oh là là. Les Parisiens sont beaucoup plus directs dans leur jeu. Mais c'est plutôt une bonne chose. La bonne défense. Oh la Batshuayi là qui a la possibilité. Allez allez. Faut aller vite. Oh que c'est bien joué de la part de Batshuayi. Oh là encore. Qui arrive à remettre derrière. Et faut lui mettre dans le trou. Oh la bonne passe. La bonne passe. Batshuayi. Batshuayi tout seul. Batshuayi à quelques centimètres du but. Quelle frappe. Quelle frappe de Batshuayi. Tout était bien joué dans cette action. Avec Batshuayi qui rit par le ballon. Qui l'a remet sur Payet. Qui Payet la met dans le fond. Et une frappe du gauche terrible de Batshuayi. Qui malheureusement ne trouve pas la lucarne de Sirigu. Quel dommage. Quel dommage pour les Marseillais qui pouvaient faire le break. Attention que les Marseillais ne regrettent pas cette occasion. Avant la fin du match. Il reste 5 minutes de temps additionnel. Des ballons longs là sur Cavani. Bonne défense. Une bonne défense de la part de Fanny là. Mais attention. Corner pour les Parisiens. Sirigu qui décide de monter. Évidemment. Bonne année. Faut retourner dans les buts. Attention. C'est sur ces phases là que les Parisiens sont quand même très dangereux. Avec l'armada de la tête là. Qu'est-ce que c'est que ce corner ? Zlatan. Zlatan qui est accroché. Zlatan tout seul. Toujours Zlatan. Alors là Zlatan ça y est il est passé. Il est passé. Oh là là. Au contraire. Oh yaya yaya. Cacaz là pour Zlatan. Il a voulu 3 en faire. Il n'a pas réussi à s'entrer. Ça sent bon pour les Marseillais. On sent que les supporters Marseillais qui sont venus à 500 au Parc des Princes sont heureux. Mandanda prend tout son temps pour dégager. Est-ce qu'il ne va pas se prendre une petite biscotte là quand même ? On en rajoute un peu. On essaye de mettre. Pour là où on va mettre le pied d'appui. Il attend. Oh là là. Il prend des risques en cette fin de match. Il ne dégage pas. Ouh là là là. Jadjadj qui s'était emmêlé avec son pied droit et son pied gauche. Il ne savait plus de quel était lequel. Ça avait été une occasion aux Parisiens de revenir dans le match. Quel est l'erreur de Kaba ? Il faut la mettre directement dans le lot. Et c'est une belle victoire marseillaise. C'est surtout le manque de réalisme aux Parisiens qui leur coûte cher dans ce match. Les Marseillais avec seulement deux occasions l'emportent 1-0 au Parc des Princes. Ça a été un match plutôt plaisant à regarder avec quelques occasions assez nettes. Mais les Parisiens malheureusement n'ont pas réussi à concrétiser. Note des joueurs. Vous ne m'avez quand même pas mis Zlatan Ibrahimovic. Meilleur joueur quand même là. Non. Meilleur joueur parisiens. Parce que bon. Fanny 7,1. L'homme du match. C'est pas mal. C'est pas mal. Matsuhaï. Il n'a pas assez joué pour pouvoir avoir une note. Payet qui a fait un bon match aussi. Jadjadj. Je ne vous aurais pas mis 6,8. Je n'aurais plus mis Mendy qui malheureusement a été quand même quelques fois pris. Notamment sur la tête de Lucas. Bon c'était plutôt un beau match avec 4 tiers de part et d'autre. 3 cadrés. L'OM a plus cadré. Donc ça c'est important dans le foot moderne. Les deux occasions que ce soit Cavani ou Lucas. Faut cadrer. C'est la première chose à faire. Bon les Marseillais repartent des Parcs du Prince avec 7 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. C'est une très belle opération pour les Marseillais. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000.